Le livre de vie de la Lyon immolée dès la fondation du monde. Donc, on nous dit que l'Agnon a été immolée dès la fondation du monde, égorgée, sacrifiée. Et il y a des personnes sur Terre, selon l'apôtre Jean, selon les Écritures, selon Dieu, du coup, il y a des gens dont les noms ne seront jamais écrits dans le livre de vie. Et Dieu sait d'avance, avant que le monde ne soit monde, qu'il allait créer des êtres, et que parmi ces êtres, il y en a, n'est-ce pas, il y en a qui allaient accepter le plan du salut, le plan du salut qu'il allait leur proposer, et d'autres allaient le refuser. Et si vous lisez dans Genève chapitre 2, vous verrez qu'on dit que Dieu va se reposer le septième jour et il va achever l'œuvre de la création. Or, le verbe « achever » ici, il est aussi littéralement « accomplir ». Et on retrouve cette idée de l'accomplissement dans Jean XIX, France. « Tout est accompli », disait le Seigneur. Donc, ça veut dire que dès Genève 2, Dieu, avec des âmes, tout accompli, tout. Et tout ce que nous avons vécu après, tout ce qui est venu après, la chute de l'homme, tout ça, c'était, même la croix il y a 2000 ans, tout ça, c'était juste, mes amis, et en fait, pour Dieu, c'était son passé. Parce que, je prends un exemple, pour que vous comprenez ce que je veux dire, rapidement. Vous avez, entre vos mains, un livre, on l'appelle la Lille. Et, pour Dieu, ce livre est comme un DVD. le DVD, le DVD d'un match de foot. On va dire, la Coupe du Monde, en 1998, France et Bréhile. La France, en 1998, a gagné ce match, a remporté la victoire. Imaginez, en 1996, un homme tombe dans un coma profond, deux ans avant ce match, et il se réveille aujourd'hui. Et imaginez, personne ne lui a dit ce qui s'est passé depuis toutes ces années, durant ces années. Et cet homme, on le met devant un écran de télé, on lui met ses déveillés, sans lui dire que c'était un match qui avait été rapporté. et cet homme, qui bien sûr est français, on va dire, pendant ce match, lors de la première mi-temps, la France était menée, 2 ou 3 à 0. Et cet homme, en regardant ce match, va bien sûr se sentir mal, va parfois s'énerver contre certains joueurs qui jouent mal, qui jouent mal, en se disant, on va perdre, on va perdre, on va perdre. Mais vous qui avez suivi le match, vous qui avez déjà vu la fin du match, vous allez garder le calme, parce que vous connaissez déjà la fin, sa fin, sa finalité. Eh bien, Dieu, c'est pareil. Nous, nous sommes dans le présent, mais pour Dieu, c'est son passé. Le présent, pour Dieu, c'est le passé. En regardant ce livre que nous avons vu, nous savons que certains ont dans la prison. En regardant la vie, nous savons comment tout va finir. On a tout. En fait, nous avons toutes les informations par rapport au déroulement des choses d'aujourd'hui à partir de maintenant jusqu'à la fin. Donc, Dieu est en vivant. Nous sommes dans le temps de son coincé et nous vivons les choses présentement. Donc, Dieu, c'est déjà arrivé. Donc, Dieu sait déjà à l'avance qui sont ceux qui seront sauvés et qui sont ceux qui ne le sauront jamais. Vous me direz qu'un nouveau, vous régimez. Oui, nous régimez parce que c'est déjà le passé de Dieu. Est-ce que vous m'en souviens? Donc, tel que nous sommes là, vous avez des gens dont les noms sont écrits dans les deux vies. C'est-à-dire, ils sont sauvés. Ce n'est pas Dieu qui a décidé toi, tu vas là en faire quoi au ciel. Non, Dieu a laissé la possibilité à tout le monde d'accéder à la vie d'arrivée. Il dit, voici, je mets devant vous la vie et la mort. Je laisse la vie. Il est dit à 1, c'est côté 2, 5. Dieu veut que tout le monde soit sauvé et ensuite qu'il le qu'il 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 le c'est faux. second a traduit le verbe venir, il a changé par parvenir. Il a rajouté devant parvenir. Il a mis ce préfixe. Il a mis ce... Nous, vous allez compte de ce qu'ils ont fait quand même avec la parole. Ça change tout. Regardez. Si tu dis que je ne parviens pas à trouver le chemin, c'est que tu es dans une astuce de recherche, dans une démarche de recherche. Donc, je marche vers, je vais à la mairie de, on va dire, de leur entente, mais je ne parviens pas à retrouver l'adresse. Je n'arrive pas à parvenir, ce n'est pas arrivé. Je n'arrive pas, je ne parviens pas à trouver l'adresse. Donc, tu es déjà en train de chercher l'adresse. Or, venir, ce n'est pas pareil. venir, tu ne cherches même pas. Tu n'es pas dans une démarche pour trouver une chose. Donc, là, Dieu dit viens. Moi, oui, viens. Dieu veut que tout le monde soit sauvé et vienne à la connaissance de la vérité. Donc, c'est l'invitation. Or, parvenir, c'est j'occupe déjà dans le chemin. Mais je ne suis pas encore parvenu. Je ne suis pas encore arrivé. Ils ont massacré la parole de Dieu. Vous comprenez pourquoi les premiers se lèvent contre nous comme ça, nous insultant sur la nette, en envoie des gens pour modifier nos insultes parce qu'ils ne veulent pas de cette vérité. Dieu veut les gens fiers. Il a dit quoi ? Venez à moi, vous tous qui avez peur. C'est le même verbe. Il n'a pas dit parvenez à moi. Je veux parvenir jusqu'à toi parce que je suis dans la démarche. Je parviendrai jusqu'à toi. Vous voyez ? Donc, Dieu sait qui sont ceux qui seront sauvés et qui sont ceux qui ne seront jamais. Donc, le premier livre, c'est le livre de vie. Avant même qu'il ne crée les anges, ce livre était déjà là et tous les noms de ceux qui seront sauvés étaient déjà dessus. Mais quand le temps de faire entrer ces hommes et ces femmes dont le nom était dans le livre de vie, ça a été passé, était arrivé, ils sont rentrés dans le royaume. Alléluia. Et comment les noms sont-ils écrits dans ce livre ? Avec le doigt de Dieu. La même chose qu'il a avec Moïse. Lorsqu'il a gravé lui-même, c'est le premier écrivain. Vous voyez qu'il est chouette dans Jean VIII pendant qu'on l'accusait de femme. Il s'est baissé là, il l'écrivait par terre. Vous vous rappelez ? C'est l'écrivain par excellence, mes amis. Alléluia. Voilà Dieu. Oh, on peut voir qu'on a une magnifique c'est là. Voilà. Il a, avec son doigt, son doigt, comme Moïse, il a gravé. Et quand c'est gravé comme ça, il gravait son sang. Parce qu'il est immolédé pour le monde. C'est là qu'il a gravé mon ordre, mes amis. C'est-à-dire la solution a existé avant le problème. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce qu'il a été immolé avant que certains ne soient créés. Avant que certains ne devaient pas s'attendre. C'est-à-dire avant que certains ne soient créés comme chérimains et qu'ils devaient pas tant et qu'ils fassent comme l'homme. Avant tout ça, le sang avait été coulé et avec son sang, ton nom était déjà gravé, mes amis. Oh, Alléluia. Il a gravé ton nom, il a gravé mon nom. Voilà. Donc ça veut dire que nous n'avons aucune gloire à tirer de notre conversion. C'est pour ça qu'on parle de la grâce. Jesus Christ. Le lieu de vie. Tous ceux qui sont ici ont la vie. Ils ont la vie. La vie engendre la vie. Les morts n'engendrent pas. Ceux qui sont dans le lieu de vie, ceux dont les noms sont dans le lieu de vie, engendrent la vie partout où ils vont. Un arbre qui est mort ne produit pas des fruits. Comment savoir que vos noms sont dans le lieu de vie ? C'est simple. Est-ce que vous portez la vie là où vous allez ? Est-ce que vous portez la vie dans ce que vous faites ? Est-ce qu'il y a la vie dans ce que vous faites pour Dieu ? Est-ce qu'il y a la vie ? Rappelez-vous bien. La foi chrétienne et la prédication de l'Évangile sont basées sur quoi ? Selon Paul, dans 1.45. sur la résurrection. C'est écrit, non ? Notre foi évaluée sur la résurrection de Yeshua. Si nous ne pouvons le dire, c'est dans notre foi et notre prédication seront, n'est-ce pas, veillées. Vous êtes d'accord ? Or, la résurrection c'est la gérimination. La résurrection c'est on sort de la terre. C'est la vie. Voilà. La vie. La vie. Ceux dont les noms sont dans le livre de vie marchent en nouveauté de vie. Ils portent les fruits de l'esprit. Ils amènent la vie partout où ils vont et non la mort. Et cette vie produit la mort, n'est-ce pas, chez les uns et la vie chez les autres. Alléluia. Et quand le Seigneur va revenir nous chercher, il va appeler chacun de nous par son nom. C'est ça l'enlèvement. Chacun de nous entendra son nom. C'est ça l'enlèvement. Après, on va tous entendre chacun entend son nom. Le son de la compète c'est ça, le chauffage. Chacun entend son nom. Il dit quoi dans Jean 10 ? Il appelle chaque premier par son nom. C'est pas moi qui le dis. Et les bourbis qui vont entendre leur nom vont naturellement suivre le berger. Donc, l'enlèvement c'est, Jésus prend le livre de vie, il cite instantanément tous les noms. Il appelle chacune des bourbis par leur nom et la catatatata leur nom. beaucoup des chrétiens veulent avoir des terres de membres d'église, veulent être reconnus par les pasteurs par la chrétération. Beaucoup des pasteurs veulent quitter la volonté du Seigneur pour être reconnus par leurs confrères, par leurs amis pasteurs. Ils se préoccupent même pas de savoir si leurs noms sont écrits dans le livre de vie. Ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie sont rejetés par cette génération, sont haïs en l'arrêt de ce monde, sont détestés, traités de tout le monde. Parce que le monde n'est pas la vie de Dieu. Il y a une opposition. Et elle n'a qu'un de livre de vie. Le Seigneur dit celui qui vaincra est littéralement au vainqueur. ou à celui qui va rencontrer la victoire. J'écrirai son nom dans le livre de vie. C'est-à-dire cette vie nous donne la victoire. Nous donne à rencontrer des victoires, des victoires, des victoires, des victoires. Et c'est pas de ce livre-là que je vais vous en parler mais c'est le livre des souvenirs, le livre de condamnation ou encore le livre de mort. Le livre de vie, livre de mort. Condamnation. Et là on dit les morts vont être résistées. C'est-à-dire mille ans après le règne de Christ sur terre. Tous les impis, tous les pécheurs depuis le premier, c'est-à-dire qu'un, ils vont être parce qu'Adam a été sauvé. Ça, vous le savez, non ? Tu ne le savez pas. Adam et Ève sont sauvés. Vous le savez, tu ne le savez pas, honnêtement. Dieu a tué un animal, vrai ou faux. Il a pris sa peau et il a couvert l'homme et la femme, vrai ou faux. Sacrifice. Alléluia. Un sacrifice a été fait. Le sang coulait. Sans ce fume de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Et dans Genèse 4, on dit qu'ils ont commencé à rencontrer le Yahweh. Ça, c'est votre enseignement. Le livre de mort, les livres de mort, il y en a plusieurs, c'est-à-dire chaque païen, chaque enfant qui en monte a un livre qui lui est dédié dans lequel sont conciliées toutes ses actions. Et quand on se convertit, ce livre-là est comme fermé et tu rentres dans une vie de plus de condamnation pour ceux qui sont à... Alléluia. Voix à Dieu. Donc, là, lors du jugement dernier, c'est plusieurs livres qui seront ouverts. Chaque être humain aura son livre à ce jour-là devant lui. Ce qu'on appelle le film de notre vie. et on va tout sortir, on va tout ouvrir de ta naissance à ta mort. Tout sera dévoilé. Ça va, ma soeur ? Tout va bien ? On va vous la rajouter. C'est-à-dire, même ce soir, même ce soir, tu vas te rendre compte ce jour-là, quand on va ouvrir une page, ça va être... On est quel jour déjà ? Le 19, voilà. Alléluia, septembre 2016, à 21 ans pratiquement. Hein ? Donc, et là, ce livre-là sera ouvert, il y a une page qui concerne cette soirée. Et là, tu vas te voir toi-même dans ce livre. Et tu vas penser qu'on peut penser. C'est-à-dire, c'est quand Dieu va dans le lac de feu, c'est toi-même qui va... Ce sont des heures et tu vas choisir toi-même le chemin du lac de feu. Et tu vas les défoncer en train de... Tu vois que toi, en train de dire, non mais c'est n'importe toi. Non mais... Les âgères, où il sort, celui-là, là ? Pardonne-moi, Dieu ne m'intéresse pas. Ah non, même moi, qui est là, qui part, qui part, qui prêche, moi, je suis pas là, je suis avec mon copain, mon copine, je suis là. Et les gens vont se dire, comment ça ? Mais comment c'est possible ? La Bible dit que Dieu va dévoiler les pensées secrètes des hommes. Ça va être terrible, les amis. Ah oui. Vous ne voulez pas croire qu'il y ait une vie après la mort ? Eh bien, quand vous dormez, les songes que vous faites les cauchemars, vous ne pensez pas qu'une activité spirituelle ? Il y a une dimension que nous ne maîtrisons pas, la dimension spirituelle. Les gens minimisent les choses divines, les choses spirituelles. Vous ne voyez pas que la vie sur terre est très courte, très éphémère. Vous ne voyez pas ? Une varmeur, un souffle, fini. On dit bien, quand la personne décède, quand une personne décède, on dit bien, elle nous a quittés. Donc la vraie personne n'est pas celle qui a la mouchée là. Elle était à l'intérieur. Elle nous a quittés. Mais elle est partie de laquelle destination ? De quelle direction ? Ça ? Qu'est-ce que le frère témoignait avant de dire ? Pendant des années, je venais en Guadeloupe, je voyais que le frère avait apporté l'alcool, avec l'alcool. Il buvait, il sentait l'alcool. Mais il se mettait et je lui avais s'assemblée. Je suis allé prêcher deux ou trois fois. En guadeloupe, l'alcool. Non, c'est vraiment là. Arrête de le pécher sans s'entendiner. Mais il aurait fallu qu'il croissait un infartus du New Yorker. Du New Yorker, Christ cardiaire. Là, il se retrouve hors de son corps et il se retrouve, mes amis, attiré les pélèbres. Heureusement pour lui que Dieu le réglisse. Mais mes amis, il y en a un, c'est fini. Il part effectivement. Et moi, ma crainte, c'est ça. Mourir sans Dieu. Vous m'en rendez compte? Mais vous allez rater l'éternité. Pourquoi? Pour une vie qui est dure de 60 ans? D'accord? Pour une vie qui rencontre de tels problèmes, de problèmes, d'hypocrisie, de mensonge, de racisme, de d'un juste honnêtement? Non. Pour une femme qui peut, n'est-ce pas, vous quitter demain parce que vous êtes votre malade? Qui peut se remarier si vous mourrez et se remarier un an, encore six mois après? Non. Ça me rend compte. Raquer l'éternité. Pourquoi? Pour du papier qu'on appelle argent qu'un homme mortel comme toi et moi a mis en place un du papier et de l'autre. Ce même homme peut dire bon, voilà, c'est 10 euros que je veux le faire des dénoues et tout ça d'évalué et cet argent perd sa valeur et tu vas aller à l'enfer à cause de ça. À cause de quoi? Une belle voiture? De la torre? Du matériel? Honnêtement, on ne nous rend pas compte. Vous ne vous rendez pas compte que l'enfer est sous vos pieds? Vous ne vous rendez pas compte que vous pouvez mourir tout le moment? Regardez les jeunes qui meurent ici à des accidents de moto avec des guerres et ils font des conflits entrecités et les gens se font tirer dessus et ils meurent 20 ans, 19 ans. Non, les gars! Vous pensez que ces hommes n'étaient pas? S'imaginaient que ce jour-là ils avaient rendu l'oeil de la mort? Non. Vous ne se rend pas compte. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois à propos de le jugement. Mais je me... Vous savez, les gens, beaucoup de chrétiens, ils ont converti en fait, ils ne sont pas qui sont en train de dire mais les chrétiens, ils sont les hommes qui se font des assemblées qui écoutent la parole, la vérité. Ils jouent avec leur éternité comme avec la roulette russe. Vous voyez? Ils sont là, ils sont à fond de son ami. Ils jouent avec leur éternité et ils meurent. Fini. Il y a un jeune homme. Il était à une chrétienne chorale dans son assemblée locale. On lui a dit qu'il allait craindre Dieu. Ça me faisait du poids. Il ne voulait pas. Il chantait pour Dieu sur les gens mais il ne voulait pas le craindre. Avec sa femme groupe, ils ont prié un vécu, ils ont parti en Hollande donner un cancer. C'était un batteur et ils ont fait un accident. Il est mort sur eux. Il est parti en enfer. J'ai fait, j'ai eu la grâce de visiter l'enfer cette fois. Mes amis, si vous me voyez aussi décider, aussi ferme, aussi attaché à la parole malgré l'attaque, c'est parce que j'ai vu, si je n'avais pas vécu cette expérience, peut-être même que j'allais baisser les bras suite à l'attaque aux critiques. Oh, j'ai vu l'enfer. J'ai vu des vers des terres énormes des terres humaines en enfer comme marcherait comme un oeuf le ventre. J'ai vu une jeune femme à l'enfer me supplier « Sauve-moi de l'enfer ! » Quand j'étais sur terre, j'étais une prêtresse de Vodou, je ne voulais pas prier « Dieu, sauve-moi ! » Je ne pouvais même pas lui parler, il y avait comme un mur entre elles. Fini. J'ai vu des êtres entassés les uns sur les autres comme des sardines, tout ça, en train d'étouffer, mais c'était horrible. Oh oui, la mort. Il y a beaucoup de gens à l'enfer. Les gens à l'enfer, vous savez ce qu'ils font ? Tous les jours, ils suppuent Dieu renvoie-nous sur terre, renvoie-nous sur terre. Nous voulons nous rattraper, nous voulons changer de vie, nous voulons nous marier, nous ne voulons plus, on ne va plus être à la impulsité, on ne va plus être à la rébellion, renvoie-nous. Et comme Dieu, bien sûr, c'est fini, c'est trop tard, eh bien, ensuite, ils se mettent à le maudire, à l'insulter, tellement qu'ils souffrent. Et l'enfer, ce n'est même pas le lac de feu, c'est juste un endroit provisoire, juste un endroit provisoire, une telle souffrance, ils sont enchaînés. Une femme, nous sommes allés en mission à la ville de la réunion, elle était chrétienne, soi-disant, mais elle ne voulait pas se sanctifier. Elle piquait des crises, criait, elle s'en prendait tout le temps, elle disait, mais t'as vrai, tout le monde avait peur d'elle. Et un jour, comme ça, quand la mission a fait une prise, tac, on appelle les pompiers, le pasteur qui revient en mission là-bas, on l'a appelé à l'urgence, elle est partie, on se retrouve prié pour elle-même qu'il arrive là-bas, la dame n'était plus là, elle était morte. On prend son corps là-dedans, mais en tout temps, elle a vu des expériences, elle s'est vue sortir de son corps, et elle s'est vue rouler comme une roue, et rapidement, très vite, elle est rentrée dans un tunnel, et elle est tombée, en lieu de monter, elle est tombée, elle est tombée, dans les profondeurs, dans les abîmes. Elle est tombée. Et elle a vu des êtres s'agrivent à elle. Vous voyez ce que j'en ai répondu au téléphone quand on a fait le sénat, c'est juste un très insultant. On joue parmi Dieu. Et là, elle crie, les démon l'a attrapée pour la tirer vers le bar. Elle crie, Jésus, j'en prie. Dieu lui a fait grâce, elle est revenue, je dois aller la voir à l'hôpital, elle tremblait, elle dit, j'étais un affaire, j'étais une fausse chrétienne, c'est la place, vous avez couché avec des pasteurs, vous n'êtes jamais repentis, vous n'avez fait avorter des femmes, vous n'êtes jamais repentis, vous êtes en réunion contre vos parents, vous ne parlez pas à vos mères, vos pères, si vous mourez comme ça, vous avez un affaire. Vous avez tué, vous avez fait, vous avez gâché du sang en avortant, et vous avez caché, vous pensez que Dieu ne sait pas. Dieu, tout est noté, tout. Toutes nos pensées, toutes nos actions, vous êtes nombreux à avoir couché avec des hommes mariés, des femmes mariées, tout est noté, tout. Les amis, on ne nous a pas enseigné la crème de Dieu, alors que Dieu nous garde. Beaucoup iront en faire, vous savez pourquoi ? Ils ont déjuré les églises, les hommes sont détruits, Dieu a tout noté, que tu avais confié 3, 4, 5 % des hommes, donc c'est sa femme. Ça va être terrible. Ça va être terrible. Une femme a fait l'apportement. L'apportement s'est fait un conseil. Elle a été morte. Nous sommes allés au deuil. Une femme était avec une femme qui Dieu ouvrait, enfin, vous savez, il nous montrait beaucoup de choses. et elle est tombée, elle a commencé à pleurer, là, tout le temps, on voulait la calmer, vous ne voulez pas pleurer. Quand elle a repris les esprits, elle était soufflée, elle dit, j'ai vu la dame, parce qu'elle voulait de mourir, la dame, j'ai vu la dame, j'ai vu des petits démons comme son nombrot tirer son âme à l'enfer et prier à ses parents, aux gens qui étaient là, aidez-moi, 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 je ne peux pas partir avec eux, aidez-moi. Et la terre s'ouvre, ouverte, et ils ont disparu avec elle, l'enfer. Satan nous affleule, la chair nous affleule, les hommes nous mentent, nous trompent. Ah, tu es belle, ah, tu es beau, ah, tu es jeune, ah, Dieu, ta montre ne va pas pardonner ton péché, ce n'est pas grave, tu veux planifier le péché sexuel, aller dans un hotel avec une femme, une jeune femme, couche avec, ce n'est pas grave, vous venez au programme, je vois des jeunes femmes particulièrement, mais vous avez des seins en l'air, vous ne vous allez même pas compte que vous allez avoir à quoi ça, vous allez vous appuyer, vous voulez être des occultes de chute, tout ça actuellement. Et comme Satan aurait beaucoup de passeurs pour vous dire, payez la dîme, vous recevez béni, vous donnez l'argent pour les évociens, eux-mêmes, ils sont déjà en fait. C'est pour ça qu'ils veulent vous entraîner à vivre. Je vous dis. Il y a plusieurs ces femmes dans la vie des gens qui sont partis à l'enfer. Cet homme riche qui ne faisait aucun cas de pauvre, ou Lazare notamment, il est mort sans vraiment faire. Il était tourmenté, il brûlait. Il dit, Père Abraham, envoie Lazare qu'il trempe son doigt dans de l'eau et me rafraîchisse la langue. Juste une goutte. On dit, non, c'est vrai. Trop tard. Mais, hé, envoie quelqu'un, envoie Lazare dire à mes frères, je me sens, ils sont comme moi, pourquoi ils viennent ici ? Non, ils ont la loi de Dieu, ils ont Moïse, ils ont la parole. S'ils ne se restent pas persuadés en disant la parole, ils ne viennent pas ici comme toi. Mais, en voie Lazare qu'ils disent que ce feu vieux existe, ils disent même même si la mort est résidue, ils ne se restent pas persuadés. C'est fini. La richesse, il est plus difficile à un riche d'entrer dans le roi des cieux qu'un, n'est-ce pas, charme d'entrer par le trou d'une égule. La richesse, c'est un veuble. C'est ce que vos partenaires vous prêchent. Soyez riches, soyez milliardaires, vous donnez l'argent, vous donnez la prospérité financière, soyez aussi vous êtes champions, les riches, les milliardaires. Voilà, voilà l'évangé qu'on vous prêche, l'église de l'Eglise de l'Odyssée et les chambres à l'enfer. Je vais finir. Si tu meurs, tu vas arriver. Tu vas arriver. Tu penses que parce que tu as 17 ans tu vas mourir tu as 17 ans ? Parce que tu as 18 ans tu vas mourir tu penses que la mort va avoir peur de toi parce que tu es jeune ? Tu ne sais pas que tu peux mourir dans ton sommeil tu prends ta voiture tu roules ta moto tu roules comme un fou tu peux mourir et tu vas aller au cas de la surconscient. C'est bien sourire. Les morts vont être jugés selon leurs œuvres. Les œuvres écrites dans ses murs. Donc dès que nous sommes là ceux qui ne sont pas un Christ c'est véritable. Ceux qui sont hypocrites tous les jours les anges notent toutes vos actions. Quand vous vous levez tout ce que vous faites toutes les pensées ils notent tout. ils voient tout tout évoqué. Je peux vous dire que beaucoup vont dire ce jour nous on a fréquenté les églises le Seigneur dit oui je sais mais nous on a payé la dîme oui je sais oui mais nos pasteurs ne nous disaient pas la vérité mais oui mais vous étiez tellement fainéants tellement négligents irresponsables que vous vous êtes fier au pasteur au lieu de prendre ma parole qui était accessible à tous de la lire de la méditer et d'appliquer ce qui est écrit dedans ah oui Seigneur je pourrais rester quatre jours sans dire ta parole parce que je n'avais pas le temps ah non tu n'avais pas le temps mais par contre tu étais tout le temps sur internet sur whatsapp sur skype sur facebook tu étais occupé à servir ton pasteur plutôt que de me servir moi tu as passé toutes tes années à fumer à fumer de la drogue à fumer à boire à fumer à aller voir des films pornographiques tout va sortir tout tu as passé ton temps à critiquer les gens et en aucun jour tu as pris un jour de jeûne pour ces gens et tu étais la première à rouvrir grandement tes lèvres et tu as détruit les âmes à cause de ça tu as fait fuir les gens de l'église à cause de ça ça va être chaud et la mort et l'enfer qui sont les démons vont rendre les morts qui sont un d'eux c'est à dire ils vont trembler devant celui qui est assis qui se passe sur le trône blanc qui vont rendre rapidement les morts qui sont un d'eux wow petits grands pauvres riches noirs blancs jaunes tous et là est la mort et le feu des morts jeté dans le feu les temps de feu j'ai vu j'ai vu il y a 14 ans ça va il y a 14 ans tu m'as amené en fait visiter le lac de feu ça va passer ça va ce que j'ai vu c'est comme un grand volcan un éruption énorme et les parois étaient tellement glissantes que Satan j'ai vu Satan dans ce terrain le futur Satan tous les dérômes Satan souffrait tellement qu'il n'avait même pas le temps de s'occuper des autres il voulait se sauver et quand il grève il grève il arrive à un moment donné comme s'il y avait des ruines partout il redescendait à chaque fois au fond et j'entendais des cris des rires c'est quand on m'a ramené le Seigneur je ne veux pas y aller je ne veux pas y aller Dieu me c'est pour ça là qu'on peut me critiquer je ne lâche pas j'ai vu j'ai vu le lac de feu il voit l'enfer au moins c'est je vois et des êtres comme vous et moi tels qu'ils sont sur terre vous savez la souffrance là-bas c'est quoi c'est parce que ça passe le feu ou encore l'absence de la présence de Dieu mais il y a aussi toutes les souffrances qu'on a connues sur terre c'est à dire si tu as souffert d'arthrose pendant l'éternité tu souffres d'arthrose si tu as souffert dans l'éternité c'est toutes les défendances qu'on connaît sur terre la sexe la colère tout ça se multiplie sur ma combien de fois et ça va être pendant l'éternité et c'est ça va être terrible voilà pourquoi Dieu dit aujourd'hui c'est le jour du salut si vous entendez sa voix ne dites pas c'est demain que je veux recevoir le baptême ne dites pas non moi j'attends encore ne dites pas non je veux d'abord réveiller là-bas non je rêve ici devant Dieu fais ta vie comme on fait réveiller maintenant et demain tu vas dire à tes copains copineux je veux plus parce que si tu dis je veux aller réveiller d'abord pour recevoir le baptême mais entre ici et là-bas il faut y avoir la mort ah oui Dieu dit c'est maintenant peut-être même que tu as fréquenté des instants depuis des années peut-être même que tu as apprécié la parole tu as prophétisé mais Dieu dit c'est aujourd'hui qu'il faut se convertir véritablement s'il a voulu que tu entends ce baiser ce soir que tu viennes jusqu'à la dernière soirée pendant Dieu la première fois que tu viennes ici c'est parce que Dieu t'aide et il veut te sauver il veut que l'on soit dans le lieu de vie voilà pourquoi Dieu lance un appel que tous ceux qui veulent se convertir et pendant le matin ce soir courez ici venez apprécié C'est un plaisir, c'est un plaisir, c'est un plaisir. C'est un plaisir, c'est un plaisir, c'est un plaisir, c'est un plaisir. C'est un plaisir, c'est un plaisir, c'est un plaisir. 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 Oh Dieu. Aller au bateau. Le Golfe le Mid Mail productos libérations La moisson. Tiens, commentez-moi la croisse. La croisse, on est à l'aide de Dieu. Alléluia. Donc pour le matin, vous prêlez, on acclame les onyens de la mort. On y a la mort. On y a la mort. On y a la mort. Oh, la mort. Oh, si on y a la mort. 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 Dites un « non » à sa mort. Dites un « non » à son royaume. Dites un « non » au sexe, au péché, à la corée, aux races, aux mensonges. Et dites oui à la vie. Dites oui à la vie. Dites oui à la vie à Dieu. Alléluia. Quelle grâce. Quelle grâce. Quelle grâce. Quelle grâce. Alléluia. Dites. Dites. Allez les gars. Tu as prouvé ton propre disque. Tu as prouvé ton propre disque. Tu as prouvé ton disque. Alléluia. Wow. Tu peux le balèrer aussi là ? Noël à Dieu. Noël à Dieu. Alléluia. Alléluia. Du saut, du saut, du saut, du saut, du saut. Alléluia. Alléluia. Tu veux que me reçoive ce que tu fais en ce temps, tu as prouvé ton propre. Le grâce ne le fait pas à moi. Noël à Dieu. Tu veux que me reçoive ce que tu fais un seul temps. Dieu, et le Père le sera, ce que tu fais en ce temps, ne le fais pas sans moi, ne le fais pas sans moi. Dieu, et le Père le sera, ce que tu fais en ce temps, ne le fais pas sans moi, ne le fais pas sans moi, ne le fais pas sans moi. Dieu, et le Père le sera, ce que tu fais en ce temps, ne le fais pas sans moi, ne le fais pas sans moi. Dieu, et le Père le sera, ce que tu fais en ce temps, ne le fais pas sans moi. Dieu, et le Père le sera, ce que tu fais en ce temps, ne le fais pas sans moi, ne le fais pas sans moi. Dieu, et le Père le sera, ce que tu fais en ce temps, ne le fais pas sans moi. Dieu, et le Père le sera, ce que tu fais en ce temps, ne le fais pas sans moi, ne le fais pas sans moi. Dieu, et le Père le sera, ce que tu fais en ce temps, ne le fais pas sans moi. Dieu, et le Père le sera, ce que tu fais en ce temps, ne le fais pas sans moi. Dieu, et le Père le sera, ce que tu fais en ce temps, ne le fais pas sans moi. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501